Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'une de mes dernières lectures en date qui est à première vue de Colin Hoover aux éditions Hugo Romain On suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Mérite qui vit avec une famille assez exceptionnelle dans une ancienne église qui a été reconstruite, pas reconstruite mais disons rehabilitée pour pouvoir vivre dedans Elle vit avec son père, sa mère biologique qui vit au sous-sol de leur église parce qu'elle a des problèmes de santé et elle vit avec sa belle-mère qui a été remariée ou en tout cas qui est la nouvelle copine, la nouvelle femme de son père avec son demi-frère, donc qui a 5 ans sa soeur jumelle et son grand frère et à tout ça vient se rajouter un garçon qui s'appelle Sagan et qui est le petit ami de sa soeur jumelle Chacun dans cette famille a des petits secrets, a des petites choses à cacher et Mérite, en a marre, de vivre avec tous ses secrets en elle C'est un roman qui suit l'histoire d'une jeune fille qui se sent assez mal dans sa peau Elle se compare toujours à sa soeur jumelle qui est soi-disant plus belle, plus intelligente, etc et aussi qui se sent mal dans sa peau qui se sent mal dans cette maison avec tous ses secrets, qui se sent mal vis-à-vis de Sagan aussi parce qu'elle se rend compte qu'elle aimerait bien apprendre à le connaître elle aimerait bien, enfin elle commence à avoir des sentiments pour lui alors que c'est le petit ami de sa soeur donc voilà, il y a des complications Pour une fois, même si l'histoire d'amour est un point important de l'histoire on va dire que pour une fois, Colleen Hoover ne fait pas une histoire où tout tourne autour de la romance mais plus autour du personnage de Mérite donc notre adolescente qui nous montre vraiment tout ce qu'elle a sur le coeur et qui nous montre ses problèmes, ses difficultés sont trop pleins en fait ce qu'elle accumule depuis des années et je trouve qu'il y a vraiment de l'émotion il y a vraiment de la rage de la rancœur et voilà, vraiment tout qui aurait pu faire que j'aurais pu adorer ce livre mais c'est pas en fait ce à quoi je m'attendais en le commençant donc forcément ça m'a un petit peu déçue je sais pas quoi vous dire d'autre à propos de ce livre parce que finalement je l'ai bien apprécié mais ça a pas été une super lecture fantastique comme j'aurais voulu qu'elle le soit ce n'était pas un mauvais livre en soi mais je m'attendais à quelque chose d'autre sinon ça a été quand même une bonne lecture que je vous conseille et si vous l'avez lu n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire et en attendant je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Ciao ciao !